bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du parti de la france le 85e si je ne m'abuse on approche doucement mais sûrement des 100 épisodes du forum du parti de la france et ce soir ce soir marion nous voilà nous allons parler des élections européennes du soutien du parti de la france pour la candidate mario maréchal ainsi j'allais dire mario maréchal le pen mais non elle a enlevé le titre le pen et ainsi qu'à sa liste européenne on en discutera bien évidemment actualité assez riche quand même puisqu'il ya un nouveau premier ministre et de nouveaux ministres qui sont qui sont arrivés nous vaut pas tant que ça d'ailleurs mais on aura l'occasion de développer ce soir j'ai avec moi alexandre simono qui est le délégué général du parti de la france membre du bureau politique bien entendu et conseiller municipal de taverny bonsoir alexandre comment allez-vous bonsoir alexandre j'ai bien je vous renouvelle mes voeux de très bonne heureuse année 2024 ainsi qu'à à tous vos auditeurs tous ceux qui vous suivent tous les patriotes qui qui ont plaisir à se retrouver dans ce dans ce dans ce rendez vous du forum du parti de la france où où reine la convivialité l'amitié et la fraternité puis une ambiance conviviale où on peut se parler librement une fois n'est pas de coutume pour justement renforcer cet esprit de convivialité nous avons encore une fois ce soir une personnalité du milieu quelqu'un qui n'a pas encore fait d'émission avec nous et donc c'est sa première émission thomas thomas petit bonsoir thomas c'est un vrai plaisir de faire une émission avec vous comment je pourrais vous présenter vous êtes un sympathisant du parti de la france vous avez nos valeurs nos idées vous avez soutenu également notre parti et vous avez ce soir le micro pour vous donner votre avis en tant qu'adhérent et en tant qu'évidemment personnel personne qui s'intéresse au mouvement national pour thomas bonsoir alexandre tout à fait ça fait à faire maintenant à peu près un an que je suis membre du parti de la france j'ai participé à quelques événements et c'est vrai que je me retrouve pleinement dans ce parti donc je suis également étudiant en théologie vous ne saviez pas donc oui c'est un plaisir d'être là ce soir qui de pouvoir débattre avec vous sur maillot maréchal le pen et puis peut-être être au sujet de l'europe aussi également voilà c'est très intéressant étudiant théologie bien évidemment parce que nous allons parler aussi de l'aspect culturel mario maréchal qui je sais pas reconquête nous avait un petit peu déçu par rapport à son euphorie de soutenir israël de manière quand même je pourrais dire très exagérée très excessive mais mario maréchal a fait je trouve une très belle vidéo un très beau discours concernant noël parce qu'elle a rappelé notre défense de nos racines la défense de nos notre civilisation et j'ai envie de dire l'unicité de la france qui doit rester intacte un discours qui personnellement m'a beaucoup touché et c'est pour cela aussi que nous faisons cette émission ce soir et que nous soutenons mario maréchal pour les élections européennes je vous propose messieurs de rentrer directement dans le vif du sujet allons-y j'ai envie de dire alexandre simoneau vous êtes délégué général du parti de la france vous donnez donc la ligne directrice du parti pourquoi le parti la france a fait le choix de soutenir mario maréchal pour ses élections européennes un choix tout à fait naturel pas uniquement parce qu'elle a l'immense qualité d'être l'une des petites filles de jean marie le pen ce qui est déjà une immense qualité en soi mais surtout parce que dans le ce qui devient l'immense échiquier politique elle est celle qui se rapproche le plus de notre ligne une ligne identitaire une ligne patriote plus personnellement je suis une jeune mère de famille elle a deux filles deux enfants et elle ne cache pas sa chrétienté ne cache pas ne cache pas le fait qu'elle est catholique elle défend elle avait une elle avait une très belle phrase je sais pas d'ailleurs si elle est elle en tout cas elle l'avait reprise en disant une fois quelque chose comme quelqu'un qui ne vibre pas au sacre de reims n'est pas vraiment français je crois qu'elle avait dû se rendre la basique de reims elle avait dû dire ça en s'entendant de la cathédrale pardon de reims donc elle a vraiment cette 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 âme cette âme catholique et française je la crois vraiment sincère réelle j'ai la j'ai un petit avantage c'est que enfin davantage une anecdote c'est que marion a percé dans le dans le dans le paysage politico médiatique lorsqu'elle est devenue députée plus jeune député rappelons le de l'histoire du parlement de notre pays mais elle a commencé la la politique enfin sa première élection c'était en 2010 en 2010 au régional en île de france elle était deuxième de liste en dans les yvelines si je me trompe pas derrière philippe chevrier et moi j'avais l'honneur d'être tête de liste à la même époque toujours en île de france dans la sainte-saint-denis j'ai eu donc la chance de la côtoyer une chance telle que les membres du dps à l'époque m'avait confié sa protection rapprochée entre guillemets enfin il s'agissait de l'emmener sur tel ou tel lieu de rassemblement de meetings de marchés etc donc j'ai vraiment eu l'occasion de la de la côtoyer sympathiser d'avoir des discussions sur le fond avec elle sur la forme mais aussi sur le fond et je j'atteste vraiment au delà du soutien politique que nous que nous lui apportons partie de la france j'atteste vraiment une personnalité vraiment de droite franchement de droite voilà revendiquée de droite vraiment catholique et française très sincèrement voilà c'est pas on n'est pas là pour pour inventer un personnage ou pour manifester un vague soutien à défaut de ne pas pouvoir tenir tous les autres je pense qu'à l'heure actuelle elle incarne vraiment carne vraiment notre ligne notre ligne non renié j'ai pour coutume de dire que le parti de la france et le c'est le fond le françois canal historique le fond national jean marie le pen elle actuellement pour les élections européennes elle est vraiment la personnalité la tête de liste qui pas qui nous correspond le mieux qui nous correspond tout simplement c'est vraiment le la personne le bon choix au bon moment parfait alexandre merci pour votre réponse et vous thomas j'aurais aimé savoir alors oui effectivement marion maréchal qui a eu le record de la plus jeune député je crois que c'est en 2012 et le record elle l'a pris à son grand-père puisque c'était jean marie le pen le député le plus jeune de son époque c'est battu le record du député le plus jeune élu thomas vous qui êtes adhérent du parti de la france j'aurais aimé savoir est ce que parce qu'on a vu qu'il y avait quand même eu des je vais pas dire une polémique mais une forme de divergence dans les commentaires est ce que vous vous comprenez cette décision est ce que vous même vous voterez marion maréchal en deux mille vingt-quatre n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu mon cher thomas à chaque fois il faut bien couper le micro et réappuyer de nouveau oui tout à fait alors concernant marion maréchal personnellement je voterai pour elle parce que tout simplement en elle je vois quelqu'un de très honnête quelqu'un qui est très rattaché à notre à notre mouvement tout simplement je reviens sur le discours qu'elle a tenu récemment dont on a parlé tout à l'heure elle a plusieurs reprises mentionné le certain rejet de la chrétienté en france du christianisme de manière totalement assumé il suffit de voir les mairies des diverses communes qui suppriment les crèches qui suppriment toutes les références au christianisme pour les remplacer par des symboles qui n'ont pas vraiment de sens donc voilà marion maréchal le pen pour moi c'est c'est quelqu'un qui pourrait permettre en tout cas à la france de de retrouver on va dire une certaine ligne directrice chrétienne et donc pour ainsi dire je voterai pour elle sans aucune hésitation et je pense même que j'ai pas entendu la suite mais en tout cas nous pensons pareil effectivement le parti de la france a fait un communiqué un communiqué qui a été diffusé je crois même aujourd'hui par victor jean de la gilardet expliquant le le pourquoi pourquoi le parti la france ne préconise pas le frexit bien que je sois d'accord avec les arguments on en discutera ensemble bien que je sois d'accord avec les arguments je suis pas forcément d'accord avec son illustration avec l'agencement le texte est très bien écrit j'ai absolument rien à redire là dessus mais il est vrai que que le parti de la france a pour habitude je suis quand même un bon exemple avec pierre nicolas nups et thomas joli à l'habitude d'être un peu moins lisse et un petit peu plus quand je pourrais dire casse-coup et on discutera mais vous alexandre simono qu'est ce que vous répondez à ceux qui vous répondent que le frexit est la seule solution pour retrouver la souveraineté de la france j'avais la j'avais la coutume de de j'ai fait je sais combien campagne européenne compagne comme la campagne électorale dans ma vie et compagne de campagne européenne dont j'avais au fond national n'avait pas forcément le frexit c'est un débat qu'on avait interne on était pour eux non au nom à l'europe de roxelles oui à l'europe de patrie non à l'europe de maastricht oui à l'europe des nations oui à l'europe des batteries moi moi je trouve qu'elle est belle l'idée de l'europe elle a fait des beaux projets airbus concorde en copter on peut une chose est sûre c'est qu'il faut changer cette europe cette europe de technocrate telle qu'elle a été fait qu'il nous coûte un fric monstrueux et qui a des résultats vraiment sans intérêt sorti du frexit non poche peu je suis pas je suis pas un frexitiste j'ai pas si le terme existe peut-être que je l'ai inventé ce soir je suis pour une pour une voilà une oui je suis pour l'europe qui est une qui est une réalité non seulement géographique charnelle bien évidemment spirituelle comme dit jean-marie le pen l'europe qui va de brest à la dvostock et de la dvostock au détroit de gibraltar cette europe boréale que nous appelons notre vœu et dans laquelle la russie doit avoir toute sa place je suis pour une europe de coopération mais de respect des identités des libertés de chacune des chacun des pays chacune des nations après je respecte ceux qui veulent sortir pour sortir moi je suis pour transformer l'europe de l'intérieur parce que vous voyez énormément de nos amis sont monarchistes royalistes à la limite je serais tenté de dire que nous le sommes un peu toutes et tous ma fois bon quand un système est mis en place depuis plusieurs décennies etc je suis plutôt partisan de améliorer le système le perfectionner pour le rendre le mieux qu'il soit ce que bon faire des révolutions et des contre révolutions et des contre contre révolution pour toujours changer rechanger rechanger non je préfère partir d'un cadre qui existe et ma foi améliorons le faisons une une bonne europe en tout cas changeons celle qui est qui est en place la quitter pour la quitter c'est ce que c'est ce qu'on dit souvent quand quelqu'un veut quitter une entité pour rejoindre une autre on sait ce qu'on sait ce qu'on perd on sait pas forcément ce qu'on gagne je suis voilà je vous dis je l'idée de l'europe est excellente elle aurait pas dû s'étendre à autant de membres parce que c'est vrai que la disparité entre les les puissances qui la composent sont sont énormes mais encore une fois ce qui est ce qui on voit là j'ai plus c'est peut-être j'aimerais le pen qui avait dit ça on doit faire une europe des états unis entre eux et non pas les états unis d'europe voilà une europe de coopération et d'échanges certes mais pas oui pas la volonté des mondialistes qui avant de vouloir faire une identité mondiale nos religions mondiales veulent nous faire tomber dans un carcan européiste non on peut faire l'europe mais une europe de coopération et de collaboration entre nous tout simplement merci alexandre effectivement je suis plutôt d'accord avec certains points d'entre vous avec tous les points en réalité l'europe l'europe avec un grand le seul point de divergence que je pourrais avoir en soi on va pas refaire l'histoire on va pas refaire le monde mais j'ai toujours la conviction intime personnellement que la france aurait pu être plus grande et plus influente que tout le reste de l'europe réunie et même je pense même que elle aurait indéniablement indiscutablement beaucoup beaucoup plus influente elle aurait été aujourd'hui si elle n'avait pas été dans l'europe que si elle l'avait rejoint comme aujourd'hui où on est absolument ridicule on a absolument dérisoire notre niveau d'éducation est au plus bas notre économie est au plus bas nos domaines d'expertise ben on a quasiment plus on les a presque tous perdus et sans avoir un discours très défaitiste quand je vois que l'allemagne s'en sort beaucoup mieux alors que le pays a été divisé en deux pendant plus de 40 ans j'ai quand même un petit peu tendance à m'interroger sur sur les fondements de l'europe et sur comment je pourrais dire leur efficacité à faire en sorte que les puissances européennes en ressortent plus grande mais au delà de ça sans se pencher sur l'économie ce que je préconise effectivement c'est que nous nous sommes la droite non renier le parti de la france a toujours eu cette ligne droite non renier donc si demain le parti de la france à le pouvoir le pouvoir sur l'état français on doit garder ce cap de non renier et il faut pas croire que l'union européenne nous laissera faire carte blanche je rappelle que le droit européen par exemple prime sur le droit français donc si l'union européenne veut nous condamner veut nous sanctionner veut se passer de nous bien sûr que l'union européenne fera des remarques par exemple je ne sais pas je crois que le parti de la france et le parti de la france a tout à fait raison veut appliquer la peine de mort la peine de mort est interdit pour les états membres de l'union européenne donc le jour où nous appliquerons la peine de mort bien évidemment que l'union européenne va nous va nous dire vous n'avez pas le droit les gars donc ce qui est ce qui est très pas abusant parce que le mot amusant n'est pas n'est pas le terme adéquat mais lorsque vous avez toutes les affaires des prises de stages des terroristes charlie hebdo bataclan etc vous remarquerez que le gIGN et le raid qui sont nos unités d'élite je ne peux pas pour appliquer quasiment systématiquement la peine de mort et ça choque personne tout à fait normal n'importe quel médecin vous expliquera que lorsque dans un dans un dans un corps un organe un organe est gangréné et qu'il risque de gangréné de tuer tout le reste du système il faut le couper bien sûr la peine de mort n'est rien de scandaleuse elle est au contraire elle est comme nous la définition comme le fond national l'a toujours défini c'est la clé de voûte du système pénal s'il n'y a pas la peine de mort comme au sommet de la hiérarchie des peines on peut pas justifier le reste puisque supprimer la peine de mort c'est le plus affreux signal qui puisse être donné qui puisse être donné pardon à tous les tous les criminels s'ils ne risquent pas eux-mêmes d'être éliminés parfois pourquoi se gênerait-il de poursuivre leur leur crime je crois effectivement que c'était jean-marie le pen qui avait dit que la peine de mort a été aboli uniquement pour les criminels mais pas pour les victimes ça va soi et le plus monstrueux c'est que quand des pauvres gens ont un enfant qui ou un proche qui qui est tué massacré exécuté qui est tué voilà et non seulement bon ben il n'y a pas de la peine de mort n'est pas appliquée mais en plus avec leurs impôts et pour peu que celui d'en face prennent perpétuité mais avec leurs infos leurs impôts ils vont contribuer à nourrir et à entretenir le criminel ou l'assassin qui a éliminé leur leur enfant ou leurs proches c'est tout à fait monstrueux c'est pas c'est tout c'est tout sauf de la justice la justice exige que celui qui a éliminé la vie de quelqu'un que sa vie soit à son tour éliminé parce que voilà c'est là il n'y a aucune raison que monsieur et madame qui ont qui ont perdu leur enfance doivent comme double peine si j'ose dire payer et entretenir le criminel qui leur a retiré qui aura qui a retiré la vie à leur enfant c'est ça voilà ça va de soi c'est un réflexe naturel la peine d'avoir un réflexe naturel de de défense de la de la société absolument je suis bien d'accord et le sujet ce n'est pas sur la peine de mort parce qu'on avait déjà fait une émission sur ce sujet je vous invite à l'écouter mais c'était simplement un exemple parmi tant d'autres pour illustrer que si nous appliquons notre programme bien évidemment que l'union européenne va nous taper sur les doigts en fait c'est indéniable donc je suis pas pour le frexit par contre je considère que la droite non renier surpasse prime sur les caprices et les exigences de l'union européenne comprenez que si l'union européenne nous disent vous êtes viré si vous continuez d'appliquer votre programme et bien qu'ils nous virent parce que nos idées et la survie de la france prime bien évidemment sur leurs caprices donc ça ça pourrait être un point qu'il fallait mettre selon moi dans le texte parce que quand je vois les commentaires des auditeurs des adhérents etc je vois qu'il ya beaucoup de déçus dans l'eau et je peux les comprendre parce qu'on n'a pas mis justement cet aspect de la droite renvoyée avant tout et ils auraient été beaucoup moins déçus si on avait précisé quelque chose de très important qui est fondamental à savoir la france avant tout parce qu'on a toujours eu cette stratégie cette pensée cette philosophie de la france avant tout et c'est pour cela d'ailleurs qu'on avait pris aucun parti pour le conflit russo ukrainien et israélo-palestinien thomas thomas je reviens vers vous alors oui nous parlons depuis tout à l'heure de peine de mort de la primauté du droit européen des institutions européennes qui ont un petit peu tendance on va pas se mentir à avoir l'ascendant sur nos propres institutions est ce que vous considérez effectivement que la souveraineté européenne peut être un frein à la souveraineté nationale et est-il possible de survivre en tant qu'état nationaliste dans un état tel que l'union européenne aujourd'hui et bien écoutez alexandre je pense que avec l'union européenne actuelle il serait effectivement très compliqué de développer notre pays en suivant notre programme on aurait bien évidemment des bâtons dans les roues et ce serait effectivement pas évident donc je pense que le combat on doit mener et notamment nationale il est aussi européen donc c'est à dire qu'on doit pousser tous les autres pays de l'union européenne à devenir également nationaliste et c'est pour ça que là est l'enjeu avec les élections européennes c'est là maintenant qu'il faudra soutenir marion maréchal parce que c'est celle qui se rapproche le plus de notre ligne de notre doctrine et cela va de soi que sa place est parmi les députés de l'union européenne pour moi c'est une évidence et j'apporte mon soutien total et inconditionnel à marion maréchal le pen donc oui c'est possible de survivre en tant qu'état nationaliste au sein de l'union européenne mais dans un contexte où tous les pays ont du moins une majorité des pays le sont également alors on a déjà quelques pays qui commencent à attendre vers la droite nationale mais il y a encore beaucoup beaucoup de travail malheureusement mais il faut garder espoir et excusez moi j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton bleu comme quoi ça peut même arriver à moi et oui il faut garder espoir et effectivement on voit quelques pays européens qui se réveillent certaines déceptions avec mélanie mais bon mélanie si elle en est arrivé là c'est qu'il ya quand même l'expression d'un certain ralbop du peuple italien il ya un certain réveil du côté suédois aussi il ya un réveil oui effectivement du côté scandinave de manière générale et l'autriche a eu aussi un petit moment de réveil bref on voit des pays européens qui commencent à se réveiller et la pologne qui fait toujours parler d'elle puisque la pologne se prend des amendes des amendes en permanence car la pologne souhaite diminuer l'immigration alors c'est pas un sujet que je vais aborder tout à l'heure mais j'aurais très bien pu le faire la remigration que nous prenons que nous prenons évidemment au sein du parti de la france va bien évidemment causer des problèmes avec les institutions européennes il ne faut pas croire qu'ils vont nous laisser faire carte blanche et c'est donc un discours assez nuancé faut pas être dans le frexit pur et bête il ne faut pas non plus et dans la soumission de l'union européenne parce que le frexit pur et bête c'est à dire que si nous partons de nous-mêmes et non pas sous un coup de pression on va juste être isolé si nous partons par la grande porte en nous faisant exclure j'ai envie de dire cela pourrait inciter d'autres peuples européens à nous rejoindre à nous rejoindre dans le combat contre justement cette technocratie oligarchique qu'est l'union européenne je vais éviter de parler un peu comme Jean-Luc Mélenchon et globalement une forme de convergence dans l'idée qu'il ya effectivement une oligarchie du côté du Benelux Allemagne sur l'ensemble du territoire européen 2014 2019 2022 et bientôt 2027 très probablement ne nous faisons pas comment je pourrais dire d'illusions sont marqués par la victoire du front national aujourd'hui rassemblement national à chaque fois à chaque fois on peut vérifier ça a toujours été les premiers et je rappelle que les élections européennes sont qu'à un seul tour et non pas deux tours donc il n'y a pas de barrage et pourtant je n'ai pas l'impression que la situation s'améliore c'est ce que pourrait se dire un français qui ne connaît pas grand chose aux élections je rappelle que les élections européennes c'est bien beau de les gagner dans le camp entre guillemets nationaliste mais il faut que tous les pays européens et la même victoire c'est pas qu'un seul pays qui pourra changer la balance qu'est ce que est ce que alexandre simoneau vous pourriez expliquer justement à ces français pourquoi une victoire du camp national aux élections européennes dans un seul pays en tout cas n'est absolument pas suffisante pour espérer voir un programme appliqué justement je n'arrive pas à m'expliquer parce que c'est vrai que vous l'avez très justement rappeler à plusieurs à reprises plusieurs fois de suite le le camp national est arrivé en tête à ses élections européennes et pas aux élections locales et ce qui manque d'un implantation locale on a toujours eu un problème d'un implantation locale le temps législatif qui malgré les 88 ou 89 députés a pendant de nombreuses mandatures à empêcher le la famille nationale d'avoir des des représentants ça aussi ça a joué est ce que les européennes sont plus une élection des flouards pour nos compatriotes que notre échéance que sais je mais c'est vrai que cette cette élection et ça prouve en tout cas que les les français ne sont pas des partisans complètement inconditionnés de de l'europe et qu'ils ont peut-être beaucoup plus de méfiance lors et qu'ils manifestent beaucoup plus de méfiance lors de cette lors de cette élection que dans les dans les autres d'avoir des tout simplement des français qui qui votent pour le le camp national pour les élections européennes et puis pour nos élections vote pour d'autres partis de du du système toujours un peu difficile à analyser mais c'est vrai ça me je trouve je trouve cela encore encore surprenant quand surprenant mais c'est vrai que que ce soit bon pour les municipales on sait très très bien que les gens votent pour des gens qui connaissent leurs maires pour les ici pour leurs députés les cantonales pareil c'est très très local très très ciblé pour les européennes il peut y avoir une autre façon de s'exprimer on dit toujours jean-marie le penne disait toujours ne comparez pas les scrutins entre eux ne pas que parce qu'on a fait 12% à des législatives offre à 12% des européens on compare ce qui est comparable effectivement les élections européennes sont très particulières parce que effectivement on arrive très probablement ce qui va se passer cette fois-ci le camp national arrivant arrive en tête est une une exception européenne on va dire effectivement le fait qu'il y ait qu'un tour doit pas mal aider et oui je tiens à rappeler qu'il y a quand même 700 750 euros députés sur 750 euros députés je crois savoir qu'il n'y a que 79 places réservées aux députés français vous comprenez donc que même en admettant que nous ayons 100% des voix même si le parti de la france ou reconquête ou je ne sais pas quelle autre partie de droite et 100% des sièges français cela représente à peine 15% du parlement européen total autrement dit elles servent un peu à rien ces élections enfin c'est triste à dire mais à l'échelle nationale ces élections ne servent à rien le rassemblement national va probablement encore gagner en 2027 peu importe les intentions et les idées du rassemblement national que ce soit eux ou macron ou ben pécresse soyons fous ça ne changera rien ça ne pèse pas grand chose ça pèse pas écrit à petit pourcentage ça n'est pas écrit à l'avance nous sommes toujours très prudents la politique c'est souvent la science de c'est très souvent la science de l'inattendu nous ne sommes qu'en janvier 2024 et ses élections sont en juin dieu sait tout ce qui peut se passer entre le mois de janvier et le mois de juin qui peut complètement inverser la balance on a l'histoire de la montrée on a un exemple très simple je vous rappelle jean-marie le pen présent présent au deuxième tour de la présidentielle en 2022 cinq ans plus tard le fonds national est ruiné aux législatives de 2000 non c'était pas pardon jean-marie le pen présent au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 et cinq ans plus tard le même fonds national et se retrouve ruiné en 2000 en 2007 donc ne pas on est un on est un peu on est un peu trop loin pour l'instant les sondages oui ils sont très réconfortants mais on est encore très très loin de du mois de juin je sais tout ce qui peut se passer dans l'actualité à la fois politique judiciaire et même dans la vie des uns et des autres aucun de nous n'est éternel par conséquent c'est pas les têtes de liste parfois qui sont annoncés six sept mois huit mois à l'avance pas forcément ceux qui arrivent à la fin et de ce corps le score peut changer beaucoup beaucoup de choses il est vrai vous avez raison alexandre simoneau de tenter de me raisonner de tenter de me ramener à la prudence alors personnellement je n'ai pas vu les sondages donc je ne sais pas ce que disent les sondages sont les sondages je n'y prête jamais attention je me suis surtout appuyé sur le fait que le rassemblement national a toujours gagné depuis dix ans les élections européennes qu'aujourd'hui ils sont dans une situation très à l'aise avec 89 députés mais effectivement vous avez raison on ne sait jamais ils ont une particularité il va y avoir comme une particularité cette il y a une particularité générale de la de la politique française en ce moment avec le nouveau premier ministre est un grand grand particularité du jeu du jeu ni enfin du rajeunissement général des effectifs si j'ose dire mais c'est le rassemblement national n'avait pas n'avait pas reconquête s'il n'y avait pas enfin chaque élection sa particularité donc là et qu'est ce que qu'est ce que va donner la la confrontation d'un tête de liste bardella face à une tête de liste maréchal le pen je continue à l'appeler comme ça parce que le pen je le rappelle son nom de née marion le pen d'ailleurs on peut très bien l'appeler aussi bien marion maréchal que marion le pen ou maréchal le pen c'est sans aucune importance et que donnera ce ce ticket qui n'en est pas un et que ce que ça aura dans les zones c'est là pour l'instant malgré les sondages ça reste une très 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 grande inconnue vous anticipez un poil ma future question pour thomas qui était effectivement sur le rajeunissement on peut constater qu'à quand même jordan jordan qui a moins de 30 ans et marion maréchal qui de mémoire alors 34 35 ans elle doit pas avoir beaucoup plus thomas on peut constater 34 ans à l'âge de monsieur le premier ministre elle l'a dit hier elle l'a dit d'ailleurs que c'est même signé ce qu'elle a dit elle a trouvé une forme et si s'il est nouveau si les jeunes il n'est pas neuf voilà il est jeune mais pas nouveau c'est ça j'allais venir justement au sujet du premier ministre mais avec ce monsieur simoneau m'a dévancé mais mais c'est vrai que ce rajeunissement a plutôt tendance à se généraliser et pas qu'en france est ce que c'est une bonne chose je sais pas le plus important pour moi c'est que ces personnes et les compétences nécessaires pour assurer et assumer pleinement leurs fonctions en tout cas pour marion maréchal je pense que c'est le cas pour monsieur bardella j'ai malheureusement tendance à lui trouver une petite touche d'immaturité bien qu'il soit quand même parfois sensé mais il reste quand même du monde du rassemblement national c'est un autre débat mais et ce rajeunissement et pour moi dans l'ensemble surtout au sein de nos parties la droite nationale une bonne chose parce que c'est ce que c'est ce qu'attendent en fait beaucoup de gens et c'est des retours qu'on a assez souvent et c'est vrai que avoir des nouvelles têtes avoir des personnes jeunes dynamiques et surtout charismatique car c'est important dans un parti politique eh bien c'est une attente qui est quand même assez assez général donc donc non pour moi je n'y vois pas forcément l'inconvénient alors je sais que j'ai une réputation un peu à tort j'ai une réputation un peu à tort d'être un anti-boomer viscéral et ce rajeunissement est pour moi relativement une bonne chose mais attention je m'expliquais pas une bonne chose comme par exemple avec emmanuel macron qui était jeune et dynamique gabriel attal comme vous le savez pas dans ce sens là c'est dans le sens où jordan et surtout mario maréchal sont très jeunes que ce soit dans leur tête ou sur le plan physique mais surtout sont entourés de jeunes je pense à mario maréchal qui avait fondé l'icep l'école politique à lyon qui était évidemment et éminemment entouré de personnes très très jeunes et pour moi c'est quelque chose qui est important même jean marie le pen c'est toujours entouré de personnes jeunes pour avoir justement toujours les pieds sur terre pour avoir toujours cet esprit combatif pour avoir toujours le cran de pouvoir remettre en cause certaines choses que une certaine génération ne souhaite pas remettre en cause bref pour sortir un petit peu de cette mentalité 68 tard donc de mon point de vue c'est une très bonne chose je remarque par exemple dans le mouvement chrétien peut-être que vous serez pas forcément d'accord avec moi parce que ça dépend peut-être des provinces mais en tout cas dans ma chère bourgogne je remarque que les mouvements chrétiens tradis sont souvent très très jeune c'est une moyenne d'âge qui dépasse rarement 25 ans c'est vraiment très 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 jeune alors que les mouvements plus modernes on est plutôt sur une moyenne d'âge de 60 ans voire plus et c'est assez fou de constater que oui dans la jeunesse il y a une certaine une certaine fougue et une certaine un certain engouement un certain engouement pour pour la radicalité un goût pour le nationalisme et pour moi c'est plutôt une bonne chose mais oui c'est pas comme emmanuel macron qui lui j'en veux pour exemple sa femme n'est pas entouré de jeunes j'aimerais j'aimerais quand même revenir sur une question qu'on avait relativement rapidement abordé c'était sur les espoirs de reconquête aux élections européennes on est toujours dans le cadre spéculatif bien sûr alexandre simono avait donné une bribe de réponses tout à l'heure mais 3% à peu près un peu moins aux élections législatives à peut-être 4 je suis peut-être de mauvaise langue 7% aux élections présidentielles alors que c'est donné à 17% qu'est ce qui ferait que reconquête fasse potentiellement mieux aux élections européennes est ce que vous croyez déjà que les élections européennes seront plus favorable à reconquête que les élections précédentes avec saint simono oui j'en suis même persuadé parce que quand on défend la vérité un des éléments les plus qui qui sert le mieux la vérité avec un grand v c'est le temps parce que le temps donne raison à moi que celui qui n'est pas pire aveugle que celui qui veut pas voir mais généralement l'expérience le temps lorsque vous avez la bonne analyse est ce que lorsque vous dites la vérité sur les choses de manière claire sans voilà sur l'islamisation du pays qui elle même est une conséquence de l'immigration totalement incontrôlée du pays lorsque vous présentez que vous défendez cette vérité sans concession aux yeux des gens et lorsque les jours les mois les années passent qu'il voit que vous disiez malheureusement la vérité de cette vérité voilà cette vérité finit par triompher par conséquent je pense que cette cette élection bon et encore une fois je je pardonnez-moi de le rappeler mais nous ne sommes qu'en janvier et on parle d'un scrutin qui est en juin que que nous réserve les les cinq mois qui nous qui nous sépare de cette de cette de ces élections une chose une chose est sûre monsieur macron en en nommant un si jeune premier ministre a bien senti lui étant jeune lui-même quand même encore puisqu'il a mon âge 45 ans il a il a il a il a il sent un peu de le danger voyons ces deux jeunes très de très jeunes têtes de lise bardellin et maréchal et c'est dit tiens et ça prouve que ça influence même dans les plus hautes sphères de l'état je je pense que ces élections vont être excellente en tout cas pour le pour le corps national pas uniquement parce que ce sont des élections à un tour pas uniquement parce que ce sont des élections européennes pas uniquement parce que on est arrivé en tête ou deux dernières mais parce que malheureusement toutes les analyses qui ont été celles de jean-marie le pen autrefois les nôtres aujourd'hui et ceux qui nous succèderont demain ont confirmé la justesse de ce que nous annoncions malheureusement c'est que le grand danger ce grand remplacement c'est les mots de notre ami camus pas ni du rn de reconquête c'est lui qui a trouvé cette image qui avait été bien mis en page par le regretté raspail ce ce grand remplacement les gens le voient ils le voient sur leur lieu de travail le voie dans leur quartier le voie dans leur métro et le voie dans leur commerce lorsque tous les restants et les boucheries de leur rue sont remplacés par des restants et des boucheries à l'âle bon ils finissent quand même pas ouvrir les yeux mais sur leur dit mais non mais si mais non et d'étonner moi c'était pas comme ça il ya 20 ans il ya 30 ans par conséquent je pense que ces élections sont très bonnes pour le après pour qui ma boule de cristal n'est pas c'est encore toutes les toutes les vous dit toutes les encore assez nette toutes les surprises sont perdues ont très bien imaginé la liste de marion maréchal arrivant en tête on peut très très bien l'imaginer quand on a un peu d'expérience politique un peu clairvoyant c'est on peut tout à fait envisager ou même la liste du pouvoir en place je ne sais pas comment s'appelle leur parti c'est renaissance c'est ça maintenant tout peut être imaginé encore une fois cinq mois avant on serait cinq semaines à l'avance déjà bon je vous dirais mais cinq mois c'était c'est à la fois tellement près tellement loin en en matière politique et électorale que soyons pas soyons soyons plus ans soyons plus ans je suis un peu je suis un peu entre deux je vous avoue c'est à dire que d'un côté vous avez même si je suis encarté politiquement moi je vous dis toujours ce que je pense sur le plan personnel quoi il ya des choses que je trouve par exemple qui ne vont pas dans quelque chose sur partie de la france je le dis je tâche c'est de l'améliorer eh ben un petit peu un petit peu de la même manière bien qu'on soutienne effectivement la candidature de marion maréchal je suis pas aussi optimiste que vous monsieur simono c'est à dire que je serai très étonné qu'on dépasse les 3% mais mais je dois admettre quelque chose c'est que marion maréchal a toujours a toujours eu plus de sympathie auprès des français que marion que marine pardon j'ai appelé marion anne pierrine marine le pen c'est à dire que même à l'époque où marine le pen était très appréciée des français les français attendait encore et encore le rechaudant maréchal je crois qu'elle est encore très populaire honnêtement même si je la porte pas dans mon coeur je crois pas objectivement en tout cas à l'heure et à laquelle nous parlons elle est de moi de la longueur j'écoute beaucoup la presse et la radio surtout parce que je je suis en voiture toute la journée et les les commentateurs les observateurs ont l'air de on l'air de dire qu'a carrément à l'heure actuelle que l'arrivée de marine le pen au pouvoir en 2027 c'est quasiment un acquis maintenant je plaisante pas qu'on le dit ça donc ils ont l'air de poser ça comme alors peut-être qu'ils font ça pour rigoler ou pour faire peur j'en sais rien mais après oui c'est vrai que les deux personnalités sont totalement différente marion est bien plus jeune elle pourrait être elle c'est sa nièce donc elle pourrait évidemment être pour être sa fille mais surtout elles n'ont pas la même je vous dirais très simplement que marine le pen est une femme de gauche et que marion est une femme de droite mais la différence est fondamentale c'est ce qui les c'est ce qui les sépare fondamentalement ce qui est c'est ce qui a fait que l'une n'a pas qu'on n'a pas pu continuer à travailler avec l'autre parce qu'elles n'ont pas le même la même la même colonne vertébrale doctrinale et c'est très important marion est authentiquement de droite et malheureusement marine sur beaucoup d'aspects de gauche ne serait ce que l'aspect voilà l'affaire du mariage pour tout ce qui est très très loin d'être une monsieur bardella disait que maintenant c'était un acquis sur lequel on ne reviendra pas halte là c'est tout sauf un acquis c'est une horreur absolue et et quand marine n'a pas eu n'a pas dénié descendre dans la rue pour manier pour être à nos côtés dans ses grandes ces grands rassemblements populaires marion elle n'a raté pas un seul pas pour se montrer pas pour cela n'a pu parce que elle voulait manifester vraiment son son attachement à la famille la famille naturelle c'est un pléonasme la famille peut être que naturelle sinon ce n'est plus une famille un homme et une femme qui ont des enfants a besoin de faire une définition pour expliquer pourquoi sommes tous ici bas c'est que la rencontre de ces deux cellules il n'y a pas d'autre modèle je veux dire bon voilà les progrès de la médecine et de la biologie pourront toujours inventer tout ce qu'ils voudront mais voilà on défend même dans la défense de la vie marion a eu ce courage à la tribune de l'assemblée elle n'a jamais fait mystère de ses origines de sa conception et elle a dit une fois je suis un accident qui se porte bien c'est un magnifique pas de profession de foi mais pas presque anti anti avortement dit je suis un accident qui se porte bien je sais pas si vous vous souvenez de cette déclaration à la tribune de l'assemblée nationale mais ça m'avait beaucoup frappé c'est ça c'est ce sont ces choses là qui différencient profondément ma marine et marion c'est son ces questions sociétales mais qui sont très loin d'être secondaire elles sont elles sont fondamentales parce que la famille c'est la cellule de base de la de la nation de la société la vie c'est la cellule de base de tout et quand on défend plus la famille qu'on défend plus la vie on défend plus rien et on est voué disparaître en revanche quand on défend la famille et la vie on est plein d'espoir pour le pour l'avenir est un optimisme pas confiance force est de constater que depuis la dédiabolisation la fameuse dédiabolisation du fond national bien ce parti est en train de sombrer vers la gauche c'est je pense que ça saute aux yeux mais ils sont il va il va dans le sens où le porte le vent c'est un parti où règne la com malheureusement autrefois régner les les valeurs les convictions ont pensé une chose et même si cette chose était ultra minoritaire mais pas du tout populaire on continue à la pensée maintenant on vit dans la com alors qu'est ce qu'il faut dire au moment il faut le dire à qui il faut le dire comment il faut le dire ok tout est tout est comme ça j'essaie de gratter des électeurs un peu partout et qu'on peut être comme une boîte de com boîte de communication autrefois c'est un moment politique c'est pas la même chose on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre on est là pour dire la vérité si je prends un exemple il ya 2023 ans notre seigneur jésus-christ quand il est venu peut pas dire qu'il adaptait son discours en fonction des gens qui rencontraient de la vérité ça lui a coûté même la vie et ça a coûté la vie à tous et aux nombreux martyrs qui sont morts pour lui et par lui par la suite parfois voilà jeanne d'arc elle n'était pas là elle n'a pas tenu un discours pas plaisir aux anglais elle n'a pas dit va falloir parler en anglais pour être plus sympathique vis-à-vis d'eux ou non voilà quand on est convaincu de dire la vérité on continue à la dire qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas ça c'est tout à fait secondaire ce qui compte c'est de la proclamer haut et fort et d'ailleurs là est la force du parti de la france il est fidèle à ses fondateurs et il est je vous dis il est le fond national canaliste historique il continue à transmettre ce qui a façonné le fond national c'était une très très large et très grande union des patriotes de la droite nationale populaire et sociale c'est ça ce qui a fait ça ce qui a fait sa force après malheureusement je comprends pas le terme de dédiabolisation dès lors que vous êtes si vous êtes diabolisé par le bon dieu évidemment mais quand ce que vous êtes diabolisé par le diable lui même c'est un honneur il faut le revendiquer lorsque vous êtes persécuté par des gens comme les communistes ou par les francs-maçons estimez vous heureux d'être persécuté par les par les ennemis jurés de la france et l'église je veux dire si nous sommes persécutés si nous sommes diabolisés par des gens qui eux mêmes sont diaboliques tout le monde sait qu'en mathématiques moins par moins ça fait plus si je suis diabolisé par le diable ça veut dire que je suis dans la bonne je suis dans la bonne ligne tout simplement on demande pas mieux d'être débolisé par des gens qui sont eux mêmes déboliques c'est complètement stupide de c'est ce que disait le pen jean-marie un fonds national gentil n'intéresse personne on n'est pas là si on commence à vouloir je sais pas comment ça vouloir adapter notre discours pour le pour qu'il plaise à ceux là même qui disent si on veut adapter la vérité à ceux là même qui proclament le mensonge on finit on finit par proclamer au bout d'un moment des mensonges nous mêmes c'est stupide on n'a pas été diabolisé alors que c'est le diable lui-même qui nous diabolise évidemment effectivement très belle réponse alexandre j'ai j'ai parlé de marine le pen au passé non pas parce que je considère que effectivement elle n'a plus de popularité auprès de la population française c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui bien qu'elle sera très probablement elle l'avait annoncé candidate aux élections en 2027 elle n'est plus présidente du rassemblement national c'est pour ça que j'avais parlé d'elle au passé et que à l'époque où justement elle était présidente du rassemblement national et avant même la création de reconquête les gens réclamait marion maréchal il réclamait son retour et c'est pour ça que cette popularité que marion maréchal à cette sympathie que les gens ont pour elle peut effectivement avoir un impact significatif lors des élections européennes oui je pense que les gens sont assez clairvoyant et qu'ils voient que énormément de gens étaient au front de nous ne le cachons pas étaient au front national par attachement à jean marie le pen j'avais coutume de dire jean marie le françois c'était un peu l'incarnation juridique les personnages jean marie le pen ça pensait en tout cas évidemment et beaucoup de gens enfin les gens je rencontre en général et ils retrouvent ils retrouvent jean marie le pen en marion on dit souvent d'ailleurs que les en médecine il n'y a pas de comparaison à faire et les certaines pas forcément des maladies mais certaines certains attraits ou certaines particularités physiques ou même mental ou intellectuel saut une génération et on retrouve souvent des choses chez des petits enfants que leurs parents n'avaient pas et qu'avaient leurs grands parents mais je pense que le cas marion maréchal en est une en est une belle expression à la fois biologique et politique elle est bien plus jean mariste que marine elle-même qui n'est qui n'est que mariniste c'est à dire elle même marion maréchal elle est beaucoup plus jean mariste que marine très simplement évidemment oui absolument vraiment parce que je suis d'accord marion maréchal incarne effectivement plus les idées de jean marie que marine le pen il n'y a aucune ambiguïté là dessus je suis bien d'accord et et oui marion maréchal est plus radicale que sa tante elle l'a toujours été c'est pour cela elle avait même plus ou moins dit il ya quelques années à l'époque où l'a quitté le parti le front national l'a quitté parce que elle ne se reconnaissait plus dans ce parti simplement elle se reconnaît beaucoup plus à reconquête reconquête qui pour 90% des idées reprend les idées du parti de la france thomas vous avez excusez moi avec sans mais lorsque m'a dit que le liste l'islam est compatible avec la république et d'un côté eric zemmour dénonce de manière très claire lui le danger de l'islamisation du pays le corps à choisir il est très simple voilà encore une fois dire que l'islam est compatible avec la république ne rien avoir compris rien à voir ne rien avoir compris ou à des siècles qui ont opposé christianisme et l'islamisme c'est de rien avoir compris à ce qui a fait ce qui a fait l'europe est ce qui a fait nous battre contre l'islamisation de nos territoires sortir des phrases aussi stupides c'est qu'on a on a on n'a pas compris grand chose à l'histoire de l'humanité je suis désolé et ben comme vous l'avez dit le génie saute une génération ça arrive souvent ça arrive souvent tant mieux hein tant mieux oui oui tant mieux mais ça aurait été bien d'avoir une marine qui soit à la hauteur du père ça aurait été pas mal non mais ça elle a hérité de beaucoup de très nombreuses qualités de son de son père ce qui est une femme qui ne manque pas de qualité déjà d'une part de courage que non mais ça y'a pas de problème mais il n'y a pas il n'y a pas cet adn jean marie ce que elle mariant à rien ne peut pas expliquer pourquoi comment ça a sauté une génération ça c'est sûr absolument et vous thomas est ce que vous aussi vous je suppose que bon si vous êtes au parti de la france c'est que vous aimez jean marie le pen et ses idées est ce que effectivement vous retrouvez en marie au maréchal une partie de jean marie oui tout à fait politiquement elle se rapproche beaucoup plus de son père que marine le pen père que oui que son grand-père pardon excusez moi à croire que mon intelligence a aussi sauté une génération non elle se rapproche beaucoup plus de jean marie le pen effectivement elle est beaucoup plus juste et réaliste que marine le pen c'est une évidence et d'autant plus que marine le pen on vient même à justifier l'immigration donc on est clairement on est clairement très 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 loin de jean marie le pen donc oui marion maréchal a un avenir je pense brillant toutefois je pense que ça prendra du temps sans être pessimiste comme comme elle a rejoint reconquête je pense que cela prendra un peu de temps comme ça comme ça on a pris avec éric zemmour mais je pense qu'il faut pas être pessimiste et il ya un espoir il ya il ya probablement un basculement qui va avoir lieu dans les prochains prochains mois prochaines années on ne sait pas comme alexandre a dit on n'a pas de boule de cristal mais lorsqu'on a une europe de 450 millions d'habitants et qu'il ya 25 millions d'immigrés donc sans papier je ne compte pas ceux qui ont été naturalisées parce que le chiffre serait bien plus haut et lorsqu'en france on a 7 millions de migrants qui représentent à peu près 10% de la population et bien ça saute aux yeux de tout le monde et même aux yeux des gauchistes j'ai vu des gens de gauche s'inquiéter justement de la présence excessive des étrangers c'est quand même flagrant même dans les villes moyennes même dans les maintenant dans les lieux euros donc je pense qu'il y aura un point de basculement et et marion maréchal le pen et même les autres partis de la droite nationale verront leur popularité grandir enfin pour moi c'est je vois l'avenir comme ça effectivement pour conclure sur ce sujet après on m'a mis qui ont été eurodéputés eric pinel ou nogalny jean marie le pen et d'autres ils sont tous unanimes pour dire que le parlement européen est une chambre d'enregistrement et la majorité d'ailleurs nous disent que c'est encore pire que que l'assemblée nationale je crois même que nicolas bm l'avait dit à l'époque à l'époque où j'étais proche de lui je crois qu'il me l'avait même dit qui pense qu'il trouvait que c'est une chambre d'enregistrement et que décision était plus ou moins prise en avance et que la consultation des élus n'était qu'une formalité parce que de toute façon ça fait un peu complotiste de dire ça mais il ya quand même beaucoup de vrais l'avis des élus on s'en moque un petit peu parce que c'était c'est pré façonné en avance sans parler de l'impact des lobbyistes faudrait faire une émission d'ailleurs sur l'impact des lobbyistes sur les élus parce qu'il y aurait énormément énormément de choses à dire sachez que les lobbyistes sont très très influents et qui savent très très bien faire de beaux cadeaux à nos élus pour faire passer leurs idées on n'est pas au stade des américains mais on voit qu'on s'en inspire beaucoup pour ceux qui ne savent pas les états unis c'est que du lobbyisme et c'est même de l'achat de loi on peut parler de l'achat de loi ce niveau là c'est pas disney qui me dira le contraire donc voilà si je me base effectivement sur mes amis qui ont une connaissance très empirique et de terrain sur le parlement européen il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amitié sur cette institution qui m'avait été donné d'ailleurs de visiter avec jordan bardella dans lequel effectivement je n'ai vu que du vice et du désintérêt très très profond cependant cependant il faut investir tous les moyens dont nous avons à notre disposition pour faire valoir nos idées si les élections européennes sont un prétexte pour réavancer nos idées pour exprimer nos valeurs il faut utiliser ce prétexte il ne faut absolument pas bouder toute élection il ne faut absolument pas bouder tout événement sous prétexte que ceci pourrait être pourri donc tout prétexte est bon à prendre et c'est sur cette note que je finirai sur ce thème les élections européennes utilisons le comme prétexte pour faire valoir la survie de la france si vous voulez bien on peut passer directement aux actualités les actualités il y en a c'est pour ça que je je commence aussitôt et avant dans nos nouveaux ministres parlons de ça d'ailleurs parlons de ça dès le début gabriel atal ancien ministre de l'éducation nationale qui devient premier ministre attention nouveau premier ministre alors on a vu dans son gouvernement il ya des choses et tout ce qui se passe on a bruno le maire on a rachid adati on a séjourné ses journées et ses journées qui je crois est le responsable le secrétaire général de renaissance le parti d'emmanuel macron est également le copain le petit ami du premier ministre alors je crois que leur pax ça je n'appelle ça comme ça leur pax a été rompu il ya deux ans mais bon il reste en très bon terme si vous voyez ce que je veux dire il est mieux que est ce que vous trouvez des gouvernements mieux que celui d'elizabeth borne moi je ne sais pas je sais pas quoi en penser de ce nouveau gouvernement à titre personnel qu'est ce que vous en pensez vous avec sentiment c'est une bonne nouvelle ce nouveau gouvernement c'est indifférent qu'est ce que quelle émotion ça vous provoque je veux dire que quand une pièce de théâtre est mal écrite sans intérêt qu'elle soit jouée à part à tel ou tel acteur restera toujours mauvaise voilà le texte est mauvais la pièce est mauvaise il n'y a pas d'intrigue c'est nul bon changer les personnes changer les individus lorsque l'on sait que le patron ça reste le même c'est le chef de l'état il a été élu pour cinq ans c'est lui qui décide changer les noms changer le casting ça dépense beaucoup de fric ça c'est sûr parce que bon dans chaque ministre tel un qui arrive l'autre qui part faut organiser la réception les petits fours changer les enveloppes les timbres les tampons le papier en tête et etc puis ceux qui partent évidemment ils repartent avec une retraite à vie enfin tout j'aimerais savoir combien ça coûte à chaque fois un remaniement un grand ou un petit ou un moyen remaniement ce serait intéressant de savoir non tout ça c'est la rigolade pour s'amuser attendez bah celui-là oui j'ai davantage il va faire exactement la même chose que oui oui mais oui mais vous comprenez lui il porte des cravates unis l'autre c'était des cravates club ils vont faire exactement la même chose oui mais c'est pas pareil puis les plus jeunes puis c'est une femme c'est un homme alors dans l'autre cas c'est une femme c'est tout ça c'est pour amuser la galerie panem et tchirchantes du pain et des jeux pour amuser ça changera strictement rien à rien on sait très bien tous ces choses-là se décident d'ailleurs dans les loges très souvent pourquoi un tel part l'autre reste tout ça c'est des années cd comme on disait jean marie le pen je te tiens tu me tiens par la reniflette par la barbichette à l'événement c'est le grand retour de rachita qui confessait dans son livre qu'elle avait à une époque cinq ou six amants à la fois pour une femme qui a cinq ou six amants à la fois moi je suis pas surpris de la voir six mois avant dire le plus grand mal de macron et ses amis puis six mois après les l'agence d'un gouvernement tout ça n'est pas surprenant on voit que le dupond-moretti reste encore à sa place que l'inutile d'armanin reste à sa place avec le maire tout ceci c'est vraiment c'est c'est voilà pour amuser les français on a quoi pour les amuser on a le remaniement on a deux par dieu et puis à l'un de l'on voilà quand on sait pas quoi raconter dans l'actualité voilà ils ont des tiroirs le matin les journalistes de quoi on va pouvoir leur parler aujourd'hui puis quand ils ont plus rien du tout on fait des remaniements ministériels le président l'arrivée qui était le plus jeune puis un tel plus jeune quelle importance et puis il était le compagnon d'eux ah oui bah oui non moi ce qui m'a s'il y avait un événement qui devait vraiment m'attrister dans l'actualité bien au delà des mascarades des ministres députés français si je devais retenir à quelque chose qui a marqué pour moi l'actualité dans les quelques jours qui viennent de se passer c'est que le vatican s'est mis à bénir ces gens là aussi oui ce que je veux dire ce que je fais attention je prends des pincettes que quoi qu'on dise on peut se retrouver très facilement correctionnel c'est ça moi les actualités navrantes qui me qui me chagrine c'est que comme vous le disiez il ya des lobbies qui ont des influences incroyables et oui c'est des choses comme ça qui me ça ça me chagrine voilà ce que les décisions qui peuvent scandaleuses que peuvent prendre le saint père ça ça me ça m'éprouvante le reste dans les changements de les changements de personnes ils ont une feuille de route ils sont ils ont un sommaire ils doivent appliquer à la règle ce qu'on leur dit tant qu'ils ils le font qui s'appelle a b c d e ou z c'est pareil tout ça j'ai eu le bref effectivement vous avez compris c'est vraiment un événement de l'actualité qui m'a vraiment lui frappé c'est la bénédiction entre guillemets des coupes homosexuelles par le parler parler par l'église elle-même entre guillemets ça c'est vraiment quelque chose qui me ça ça m'a voilà c'est le genre de quand je suis en train de me raser maintenant j'écoute la radio c'est le genre de personnes d'informations que ça me fait arrêter mon geste si vous voulez le reste je continue à écouter effectivement là j'ai eu du mal en espérant qu'avec la bénédiction de ces couples homosexuels monsieur attal et monsieur séjourné était également béni peut-être est ce que ça a un effet rétroactif je ne sais pas sûrement ils vont inventer quelque chose trouveront en tout cas les français ont du pain et des jeux et pour l'instant oui surtout les français je veux dire on est tourné totalement non mais eux ce qui est là ouais bon regardez les gens du pas de calais ils avaient été inondés une fois deux fois avant là ils avaient touché l'assurance machin ils ont changé tous les meubles hop ils se ont inondé une troisième c'est ça leur problème aux gens comment payer leurs factures comment payer l'école de leurs gosses et qu'est ce qu'on leur donnera bouffée demain soir et comment on va faire pour c'est ça le véritable problème des gens toutes les toutes les comment dirais-je les excitations et tous les mouvements politico médiatiques sont à milieu à milieu des préoccupations des vraies préoccupations des français c'est évident à vrai dire je ne sais même pas si la plupart des gens sont au courant de que des élections européennes auront lieu au mois de juin ils ne savent même pas ce que c'est ils ne savent même pas ce que c'est s'en fout surtout mais il s'intéressant retireront leur enveloppe avec les profession de choix comme bien souvent malheureusement après je dois admettre que alors je vais me faire comment dire bon je peux dire l'avocat du diable mais je vais plutôt défendre le peuple français sur ce coup c'est à dire que oui effectivement le peuple français il s'intéresse pas du tout à la politique il est même pas au courant qu'il y ait des élections en juin mais en même temps de mon point de vue ce serait comme demander à 60 millions de personnes d'être intéressés par par exemple la peinture et d'être de très bons peintres c'est un peu absolument absurde illogique et insensé comme demande donc pour le coup le peuple français on lui incombe la responsabilité de choisir ses élus et désolé mais moi je trouve ça assez illogique la politique l'exécutif ou même les autres pouvoirs c'est quand même quelque chose qui est assez qui demande des capacités qui demande de l'investissement qui demande de l'intérêt qui demande de la volonté et on ne peut pas demander à une population surtout aussi grande de s'investir là dedans donc pour moi le peuple français est plus victime je vous coupe une nouvelle fois je vous coupe souvent ce soir et je vous prie de moi bon excusez mais en même temps les français la dernière fois qu'on les a consultés par référendum parce qu'il s'assistit justement de la je crois que c'est en 2005 de si ma mémoire est bonne de la constitution européenne et il s'était clairement manifesté contre et monsieur sarkozy avait eu la la grande gentillesse grand élan démocrate de le faire passer quand même par la force le fameux traité de lisbonne alors que les français avait manifesté clairement avait dit non à la constitution européenne étant le même attaché à la constitution 58 et alors à ses prérogatives dès lors que vous dites au peuple venez déplacez vous vous avez été à vous avez estimé ce vous avez oui vous avez dit non on vous fera quand même dire oui par la forme il faut pas s'étonner après qu'ils qui lui disent intérêt puis ils vont revenir en désentendant on avait dit non plus on n'a pas écouté notre notre parole on n'a pas écouté notre verdict et finalement c'est c'est le oui qu'on nous a fait passer il ya ça aussi un désintéressement des français je suis un petit peu frileux je suis un petit peu frileux à cette argumentation parce que je effectivement le dernier référendum qui l'a dit à 20 ans ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum sur le tfue le traité de fonctionnement de l'européenne cependant je tiens quand même à rappeler que la france enfin les référendums si je me réfère à ça 90% on dit oui aux accords déviants 75% dit oui à l'autodétermination de l'algérie 75% on dit oui pour passer du septennat ou au quinquennat je rappelle que c'est aussi le référendum qui a fait voter ma street qui est un des pires traités probablement européens de l'existence l'établissement l'élagissement pardon de la communauté économique européenne pour accueillir de nouveaux pays c'est 70% des français qui ont voté oui donc le référendum je suis quand même assez frileux parce que ça ça monte déjà le référendum soyons tout à fait honnête c'est faire voter c'est faire approuver le peuple une décision qu'on n'assume pas parce qu'on sait très bien qu'avec une bonne communication et les médias de son côté on peut faire dire oui à n'importe qui cependant ils ont vu que ça n'avait pas marché en 2005 ils ont vu que ça n'avait pas marché mais 2005 c'est presque une exception parce que les autres référendums les autres référendums les français ont été très dociles ils ont été très dociles parce qu'il ya un manque d'intérêt évident pour la politique c'est mon opinion alexandre on peut ne pas être d'accord mais non mais je suis d'accord ce que je voulais ce que je voulais dire c'est que ne soyons pas étonnés que les gens se désintéressent de la politique lorsqu'ils ont fait souvent les micro trottoirs les interviews qu'on entend à la radio à la télévision en bas de toute façon voilà puis ça ne changera rien oui ils y croient plus trop voilà ça je voulais dire je veux dire c'est qu'il y a un tel décalage et une telle distance entre les gens du pouvoir et puis leurs 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 véritables soucis du quotidien que oui je vous dis est ce qu'on ira voter le 9 juin écoutez on a d'autres beaucoup d'autres problèmes à régler d'ici là c'est ça voilà voilà dans la tête des gens vous avez tout à fait raison mais un petit anecdote je pense que vous le saviez mais la cinquième république n'a pas été n'a pas toujours été une république à sur suffrage pardon universel direct c'est dire on votait directement pour le président ça ça a été voté par référendum sous charles de gaulle en 1962 ça devait être la même année oui pour le coup pour le coup moi je trouve que c'est très mauvais mais une divergence je vous dirais je vous dirais que plus le plus affreux référendum c'était pas référendum en lui-même mais le plus affreux vote qui a eu lieu dans ce pays c'est celui qui a voté la mort du roi c'est vrai il est probablement comment dans une france qui a 1500 plus de 1500 d'âge mais le vote qui a été le plus fatal en ce qui la concerne je pense que ça a été suivant c'est mon opinion je la partage on a mis fin à la gloire de la france à ce moment là on a beaucoup on a mis fin à beaucoup de choses beaucoup et on s'imagine pas je crois qu'on sent je crois qu'on s'en rend pas encore compte tout à fait là je suis bien d'accord avec vous c'est vrai que le référendum beaucoup de gens passent justement par se cache je peux dire se cache est peut-être un peu malhonnête de ma part parce qu'ils sont ils sont peut-être simplement naïfs mais beaucoup de gens utilisent le référendum comme moyen je peux par exemple la céline au philippo etc comme moyen de dire regardez le peuple français est d'accord avec nous par exemple si demain il y a un référendum sur l'immigration on va gagner si demain il y a un référendum sur la peine de mort on va gagner désolé mais ça va tout simplement dépendre de comment les médias vont réagir les six mois d'avant un référendum on a le résultat qu'on veut oui encore une fois la science la science politique elle a une dans sa grande compte 50 composantes elle a un élément qui s'appelle l'imprévu et celui-là même ceux qui annoncent mathématiquement des tas de choses qu'on peut annoncer je peux même vous annoncer que le soleil va se lever demain en principe ça y'a aucun il ya encore une fois dans l'imprévu jamais dire à l'avance un tel remportera les élections tous les hommes politiques qui font de la politique j'aime pas ce terme faire de leur métier etc savent très très bien que jusqu'à la dernière heure d'un jour une élection ou une réélection n'est jamais gagné avec voilà il ya toujours cette incertitude cette ce vrai c'est ce qui c'est ce qui crée même pendant la magie de l'instant de l'actualité c'est ce qu'on n'avait pas prévu c'est ce que disait bon d'ailleurs quand on parait qui je rappelle même époque par rapport à la présidentielle était donnée dans tous les sondages comme étant au deuxième tour et arriva l'affaire de la de la de la russie l'ukraine qui a en soi n'avait rien à voir mais c'est ce qui a tué sa candidature est ce qui a tué sa campagne c'était l'imprévu c'était alors alors oui alors que tous les mails et tous les sondages le donner au deuxième tour il y avait plus marine le pen voilà mon petit côté monarchiste me fait toujours penser long terme et justement si on part du principe qu'il ya un imprévu à chaque fois à chaque fois qu'une décision peut être prise ou à chaque référendum c'est presque un argument contre référendum parce qu'on peut pas confier l'avenir de la france au hasard c'est un risque à prendre quand vous vous posez une question au peuple français qui doit répondre par oui ou par non entre le moment vous allez poser la question et ça répond vous savez pas juste qui va se passer entre temps voilà c'est c'est la vie ça tout est comme ça quand quand vous sortez quand une grande entreprise sort un nouveau produit elle sera quelle que soit la renommée la marque qu'elle est pourrait jamais vous dire à l'avance si ça a marché 100% il ya toujours l'incertitude tout à fait la connu x voilà c'est ça tout à fait tout à fait on fera un jour peut-être une émission sur oui ou non les référendums etc ils sont ils sont ils sont une ils sont une manifestation de la de la de la mais la vérité à l'instant t c'est ça le problème puis avec oui et puis comme vous le disiez les médias joie joie il ya il ya en vérité il ya quatre pouvoirs dans ce pays l'exécutif le législatif le judiciaire mais et le quatrième c'est le pouvoir médiatique mais qui je vous dirai je serais tendance je serais tenté de vous dire qui est le premier parce qu'il ya une telle influence de la de la sphère médiatique sur la l'opinion que malheureusement il attend il a tendance à de c'est il a tendance à à façonner l'opinion à manipuler l'opinion à fabriquer l'opinion c'est c'est un peu pour le pouvoir médiatique qui fabrique tout dans notre époque d'où la nécessité de mettre fin à tous ces ces lobbies gauchistes entre autres c'est absolument absolument je suis d'accord avec oui donc voilà nouveau ministère bon bah ça existe point ni bonne chose ni mauvaise chose on pas forcément beaucoup d'espoir est ce que ce sera pire que sous borne on nous verrons nous verrons en tout cas il ya toujours darmanin ce qui est un vrai un vrai problème un vrai danger selon moi puisque je rappelle que 90% de toutes les dissolutions de la cinquième république ce sont fait sous darmanin donc en quelques en deux trois ans ah oui oui c'est ça une dissolution des aeux c'est un c'est le liberticide absolu tout à fait c'est cela c'est 90% je pense que vous vous en rendez compte c'est pas rien quoi c'est pas anecdotique même si ça avait été que 50% truc qui met ça aurait été énorme alors 90% actualité suivante alors on a vu effectivement il ya un peu de neige il ya eu un peu de neige et il y avait si certains je peux dire service public qui était complètement en position latérale de sécurité à cause de cette neige je ne comprends pas la france paye de plus en plus d'impôts les citoyens payent sont de taxer de plus en plus et pourtant la qualité de service la qualité de vie qu'on devrait avoir par rapport à ce qu'on paie comme impôts n'est pas cohérente ce n'est pas cohérent on paye beaucoup trop pour des services beaucoup trop faillibles et assez peu performant finalement comment expliquez vous cette mauvaise gestion de nos services publics thomas n'oubliez pas d'être parfait oui alors déjà il ya plusieurs facteurs il n'ya pas que les services publics qui sont en cause mais mais il ya aussi bien évidemment les français et en fait en france il est facile de paralyser le pays il suffit juste de deux centimètres de neige ça on le voit sur les routes 1 dès qu'il ya un peu neige les gens roulent à 30 km heure c'est un autre sujet mais au sujet des institutions qui sont inefficaces c'est aussi dû au nombre de ces institutions qui est beaucoup trop élevé on est c'est un système bureaucratique avec des sous 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 institutions et ça ça réduit grandement l'efficacité de ces dernières il faudrait je pense davantage centraliser tout ça et que ça soit géré directement par l'état et non pas par des collectivités qui sont parfois totalement inefficace ou même pas présente du tout sur le terrain je parle des communes etc mais il ya une gestion plutôt catastrophique et l'argent est aussi mal mal redistribué malheureusement mauvaise gestion des taxes mauvaise gestion des impôts mauvaise gestion volontaire ou incompétente alexandre simono je serais bien capable de vous donner je suis pas dans les hautes sphères de cette de cette fonction publique volontaire incompétente un peu un peu des deux en général c'est ça c'est un pays où tout part un peu à volo chacun rejetant la responsabilité sur l'autre après bon on n'est pas on n'est pas effectivement coup connu pour avoir des tempêtes de neige régulière non plus on peut pas on pu reprocher reprocher au ciel de nous envoyer de temps en temps quelques flocons est ce qu'on n'en fait pas un peu trop du fait que autrefois mon époque moi qui commence à prendre de l'âge il n'y avait qu'un seul journal de 20 heures qu'on regardait tous les soirs est ce que les chaînes d'info n'en font pas un peu trop pour meubler un peu l'actualité il ya ça aussi je trouve et quand on sait pas de quoi parler bah parlons de la pluie du beau temps ou de la neige et du beau temps est ce que voilà bon il fait toujours un peu froid en hiver tombe toujours un peu de neige en hiver il ya toujours un peu dit est qu'on n'en rajoute pas un petit peu avec cette avec ces chaînes d'info qui sont obligés tous les quarts d'heure de réinventer des titres de réinventer une actualité de réinventer un journal j'ai un peu l'impression qu'il ya ça aussi je vous dis à quand il est que c'est quand il n'existait que quelques chaînes et quelques fréquences et quelques rendez vous d'actualité pas cette impression de cette cette impression de voilà on a l'impression que la france est paralysée parce que voilà surtout mais il est vrai que il est scandaleux qu'en 2024 il y ait encore des gens qui passent la nuit sur sur une route bloquée en france métropolitaine par la neige ça c'est scandaleux ça devrait pas exister ça c'est tout à fait anormal avec les services qui sont les nôtres et des secours qui sont les moyens qui sont les nôtres ça oui je trouve ça totalement inadmissible et scandaleux ça c'est tout à fait l'inventaire ça ça c'est vraiment à ce qu'on a je le dis parce que ça me paraît tout à fait anormal les gens qui sont qui passent comme vous lisez qui payent de plus en plus d'impôts et de taxes devraient au moins avoir le droit de pouvoir être chez eux le soir et dormir chez eux absolument j'ai envie de dire nos services publics c'est comme nos états comme nos systèmes c'est à dire c'est comme l'école comme l'hôpital c'est comme l'armée c'est à l'image finalement voilà le fait que le français soit bloqué par deux centimètres de neige bon ben voilà maintenant on est bloqué par notre administration on est bloqué par une technocratie on est bloqué par des milliers d'articules qui servent à rien on est bloqué par par nous même pas rien finalement quelque chose qui pourrait être facilement débloquable très malheureux parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de peuples et beaucoup de gens qui doivent en rire si toutefois ils en entendent parler de savoir que qu'en france on puisse encore passer la nuit bloquée sur des routes c'est un peu un peu un peu résible un peu silence non mais je laissais alexandre parler non j'allais en venir au fait que la france est un véritable millefeuille administratif il faudra un moment ou un autre sortir de ça parce que c'est effectivement ça handicap beaucoup le fonctionnement des administrations ça je ne vous fais pas dire le moindre changement ça prend des plombes faudra faudra mettre un peu de ménage pour faire un petit peu de ménage qu'on arrivera au pouvoir comme disait léo dagan faut tout cramer et repartir de zéro sans cet aspect révolutionnaire chaotique et un peu cette idée j'aimerais quand même parler des agriculteurs alors je vais pas vous faire un laïtien vous l'avez toujours entendu depuis tout petit et ce sont des chiffres qui sont malheureusement vrais mais qu'il est important de rappeler entre 250 et 400 agriculteurs se suicident par an sur une tentative d'environ 2500 à 3000 2500 pardon à 3000 tentatives par an de suicides agriculteurs on en a besoin c'est ce qui nourrit le pays on a fortement besoin et pourtant ils ne sont absolument pas valorisés par notre république et on voit qu'il y a une révolte des agriculteurs en gironde en ce moment alexandre simono à quel point le parti de la france est proche du monde agricole le le grand le grand piège au départ c'était de raconter que les écoles que c'était les écologistes qui défendait la nature n'est pas plus écologistes que les personnes de droite quand on est de droite on défend le terroir on défend l'agriculture on défend les traditions françaises on défend la proximité nos éleveurs nos agriculteurs et il est tout à fait anormal lamentable que dans ce pays des agriculteurs se donnent la mort que vous venez de le dire très justement ceux qui nous font vivre ils payent ils payent des politiques qui non seulement ou envers nos frontières en laissant rentrer tout et n'importe qui tout et n'importe quoi et qui voilà dans certains qui laissent aussi rentrer des des produits étrangers qui font concurrence directe avec avec nos produits avec nos produits locaux et face à face à cela et face à toutes les charges qu'ils ont à payer et à subir nos éleveurs des agriculteurs ne s'en sortent pas et c'est tout à fait monstrueux d'imaginer que des des gens qui donnent la vie en nous donnant à manger ils nous nourrissent ils nous donnent la vie se se donne la mort par par désespoir c'est épouvantable cette situation et évidemment nous nous soutenons de toutes nos toutes nos forces et de tout notre coeur c'est ce monde agriculteur en révolte j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru pardon Thomas si tout à fait je n'irai pas non plus de la parler d'une révolte il s'agit uniquement de retourner des panneaux et c'est vrai que c'est quand même dramatique d'en arriver là c'est un maillon essentiel à notre économie à la survie même du pays donc de voir que l'état les abandonne et les délaisse sans elles ou en tout cas très peu c'est terrible c'est même une honte la république n'assume même pas ses responsabilités effectivement je vous propose c'est un ami que nous passions à la foire aux questions de cette émission de ce soir alors si vous êtes sur youtube vous connaissez la chanson là normalement on est samedi si vous êtes sur youtube donc je vous donne rendez vous lundi pour la foire aux questions et j'espère que vous avez apprécié cette émission